Présents ou absents, les députés disposent d'importants moyens pour exercer leurs fonctions. Chaque mois, ils gagnent 5 300 euros net. Plus 5 700 euros d'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat pour leurs dépenses professionnelles, elle est non imposable. En plus de ces sommes, ils disposent de 9 500 euros pour recruter des collaborateurs, d'une dotation pour l'informatique, de 5 abonnements de mobile, d'une carte illimitée sur le réseau SNCF en première classe et de 40 allers-retours par an en avion vers leur circonscription. Ils sont les mieux payés d'Europe, après ceux du Parlement grec. Moi je suis un député de base, et donc moi j'ai le sentiment qu'on a déjà beaucoup de contrôle. Moi je ne m'en occupe pas, c'est mon épouse qui fait tout, mais je sais que quand elle doit faire sa déclaration de patrimoine, elle passe un mauvais quart d'heure. Et donc on a le sentiment, les citoyens ne s'en rendent pas compte, mais nous on s'en rend compte, on a l'impression qu'on est contrôlé, qu'on doit tout justifier. Et maintenant en plus les frais de mandat, enfin bref, on passe 100 ans maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Et donc moi j'ai un peu le sentiment quand même que je veux bien que vous proposiez encore des contrôles, la posteriori, après avoir terminé la carrière de député, encore voir s'il n'y a pas un conflit d'intérêts, si ceci, si cela. Franchement il y en a marre, franchement je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands, on n'a pas besoin d'être en permanence contrôlés, suspectés de vouloir s'en mettre plein les poches. Et dans votre travail, est-ce qu'à un moment donné vous n'êtes pas dit finalement s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ? Et que s'ils étaient un petit peu mieux payés, ils n'avaient peut-être pas besoin d'avoir encore une activité à côté. Alors on peut être passionné pour être médecin, on peut être passionné pour faire des cours à Sciences Po, ou à la fac de droit à Paris ou à Strasbourg, mais il y en a peut-être aussi qui se disent qu'avant ils gagnaient peut-être beaucoup plus, parce qu'il y a des collègues là, surtout les petits nouveaux qui sont arrivés là. J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant ils gagnaient 10 ou 15 000 euros et que maintenant ils se retrouvent avec 5 300 euros. Donc est-ce que vous n'êtes pas demandé à un moment donné un moyen aussi de lutter contre les tentations diverses que l'on peut avoir quand on a un mandat comme ça ? Ça ne serait peut-être pas faire en sorte de payer mieux les députés. C'était l'idée de l'indemnité à l'époque, faire en sorte qu'ils soient payés pour qu'ils ne soient pas tentés par la corruption et par tous les mauvais esprits qui peuvent traîner les sous là. Et puis aussi un statut, c'est notre rôle aussi d'en discuter, un vrai statut. de retrouver, comme c'est le cas en Allemagne je crois, de retrouver après facilement une réinsertion dans la vie, peut-être privée, c'est difficile comme vous l'avez dit au bout de 5 ans. Mais bon, moi j'étais élu et puis le lendemain on m'a fait une lettre de solde de tout compte. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être aussi dans votre réflexion à un moment donné de dire si on les payait mieux, si on facilitait la réinsertion professionnelle, on n'aurait peut-être pas besoin systématiquement de les contrôler, de mettre encore plus... Ce n'est pas une question, c'est une réaction comme ça de type de base qui vit ça ou qui fait vivre les autres de ces tourments. Mais moi j'ai le sentiment qu'on a déjà assez pas mal de contrôles, que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...